bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série business et spiritualité je suis très content de te retrouver encore une nouvelle fois mon polo et bien moi aussi ravi de te retrouver dans ces caméras dans ce public pour pouvoir avancer sur ce beau projet est ce que tu es en forme et bien écoute oui oui on a fait une bonne première série on est reparti pour une deuxième et je suis très content encore une fois je me sens bien et j'ai très envie qu'on avance et bien super je te remercie beaucoup encore une fois d'être là et puis je m'estime vraiment reconnaissant de pouvoir partager ces moments avec toi et de pouvoir débattre sur ces sujets qui sont passionnés aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important pour moi qui est la peur de se lancer en moi même je pense que j'ai j'allais dire presque perdu du temps avant de me lancer si j'avais si j'avais su si j'avais pu avoir des outils pour passer encore plus vite à l'action et aller vers ce qui me correspond vraiment j'aurais j'aurais adoré les avoir et en plus de ça spontanément quand j'en parle autour de moi il ya beaucoup de gens en fait qui aujourd'hui ont envie de se lancer et ils ont peur alors qu'est ce que tu dirais je suis à quelqu'un qui dit voilà paul moi j'aimerais bien me lancer créer un business mais j'ai peur qu'est ce que je dois faire alors la première chose c'est que si on a peur c'est qu'il y a une insécurité parce que la peur ça nous signifie qu'il ya une insécurité après j'irai voir de quelle insécurité il s'agit est ce que c'est juste un fantasme est ce que c'est une réalité donc d'abord d'écouter ce qui se passe et très souvent s'il ya de l'insécurité c'est qu'il ya des questions auxquelles probablement il est important de répondre d'abord on peut ne pas être tout seul on peut être engagé avec une famille des enfants conjoints enfin voilà se lancer dans un business c'est un peu comme se lancer dans un sommet sur une montagne donc il ya des petits business qui vont nous permettre d'y aller tranquille sans prendre trop de risques c'est un peu comme des petites montagnes mais si on décide de faire l'Everest alors qu'on n'a jamais fait de montagne là ça vaut le coup quand même de se préparer un petit peu et donc ce que je crois c'est que la l'insécurité est d'abord une chose à écouter ensuite de se dire bon bah qu'est ce qui se passe en fait et tu parles de fantasmes de fantasmes ou de réalité qu'est ce que tu peux développer déjà bah est ce que si tu veux la peur se lancer c'est est ce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort d'aller vers des gens de de quoi j'ai peur exactement et très souvent il ya des peurs qui sont simplement liées au fait que je vais faire quelque chose qui n'est pas ce que je connais pourquoi est ce que l'inconnu la peur de l'inconnu oui la peur de l'inconnu parce que notre système nerveux par définition il adore ce qu'il connaît donc il va défendre son confort plus par souci de simplicité et parce que voilà c'est beaucoup plus simple de faire des choses qu'on connaît donc c'est comme parler un inconnu c'est ça peut faire peur au départ une fois qu'on a créé la relation on se demande pourquoi on a eu tant peur en fait mais simplement ce qu'il n'y avait pas cette relation donc quand on se lance en business moi je dis toujours c'est important de savoir d'abord qu'est ce qu'on va faire quels sont positionnements qu'on va voir c'est tout à l'heure j'aurais aimé connaître mes valeurs ben ça c'est une question qui est intéressante c'est c'est à dire pourquoi je me lance en business qu'est ce que j'ai envie de faire passer quelle expérience qui a les connaissances qui a de sensibilité j'ai envie de faire exprimer d'un truc à d'exprimer et de proposer en mettant ce focus déjà là dessus absolument donc ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir un petit peu deuxième axe très important c'est à qui je m'adresse et pour répondre à quoi donc c'est important aussi que je me pose cette question même si au départ c'est pas toujours très clair ça vaut le coup de commencer mais la question si c'est à qui je m'adresse c'est pour leur proposer quoi qui je suis qu'est ce que je veux faire qui je vais accompagner dans quelle problématique dans le qui je vais accompagner comment je vais accrocher véritablement des personnes parce que je peux avoir un très bon truc mais ne pas savoir le vendre le proposer donc ça fait partie pour moi de la game c'est du jeu de bien comprendre à qui je m'adresse et surtout comment je vais communiquer cette personne c'est à dire en gros quelle est sa problématique et vers quoi je l'emmène quels sont les résultats vers lesquels je peux le conduire quelle la promesse que je peux lui faire et surtout à quelle problématique qui se confronte aujourd'hui donc c'est la polarité ces deux dimensions qui va être importante de clarifier après la troisième chose c'est de m'assurer que derrière j'ai les moyens donc quand je dis j'ai les moyens c'est à dire que j'ai les compétences même si au début il faut y aller doucement c'est d'accepter d'expérimenter donc je crois que la formation c'est une chose importante quand on a envie d'évoluer voilà donc je dirais toujours pour revenir à la question de départ cette peur ça vaut le coup de l'écouter de s'interroger de savoir de quoi on a peur en fait de quoi on a peur d'échouer est-ce qu'on a peur du jugement est-ce que c'est une peur qui est plus liée à des interprétations ou est-ce que c'est des peurs qui sont liées à des faits réels comme aller en montagne bah ça vaut le coup de se préparer de vérifier qu'on a le bon matériel peut-être se renseigner sur les cartographies quels sont les parcours par lesquels je peux passer est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider on peut avoir moins peur en augmentant notre clairvoyance en fait ça c'est clair de détail voilà et je pense que la plus grande des clairvoyance à avoir si je rebondis sur ton terme c'est encore une fois de bien connaître qu'est ce qui m'anime et qu'est ce qui qu'est ce qui est plus fort que moi j'ai envie de faire passer aux autres on revient encore à l'identité savoir qui on est encore une fois qu'elle commence par là et d'ailleurs plus tard même l'identité de l'entreprise qu'on va créer les gens doivent comprendre pourquoi on est là c'est quoi la marque c'est quoi le rayonnement c'est quoi sa mission à quoi oui alors la vision c'est le deuxième panneau c'est où est ce qu'elle va quelle ambition elle poursuit mais surtout si moi je suis éventuellement client je dois comprendre tout de suite à quelle problématique cette société en termes de services ou de produits elle va répondre chez moi et puis surtout vers quel objectif elle m'emmène et puis après il va falloir qu'elle crée aussi une approche pour que moi j'ai envie de m'intéresser à elle donc j'ai besoin d'avoir des informations où est ce que je peux trouver de l'information qu'elle va m'envoyer sur les réseaux sociaux sur des contenus sur un site internet il ya toute une approche à avoir pour que moi en tant que prospect ou client je puisse être nourri sur l'information plus particulière qui concerne les éléments sur lesquels cette société cette personne à travers son service ou son produit va pouvoir m'aider et puis à partir de là bas il va falloir que j'entre en relation donc comment ça va se passer cette relation ça peut se passer par les réseaux sociaux encore une fois ça peut se passer par une contact direct avoir envie de aussi de comprendre quel est son environnement à cette personne parce qu'il y a des gens qui interagissent avec elle autour de quoi ils interagissent et puis peu à peu je vais avoir l'occasion à un moment donné de rencontrer cette personne peut-être par téléphone peut-être sur un événement peut-être sur une conférence peut-être sur un webinaire et d'interagir plus concrètement autour d'une problématique qui m'intéresse et puis peut-être que je vais commencer par un petit achat c'est à dire ça peut être une séance d'une heure de deux heures c'est peut-être un petit produit ou un grand produit et directement éventuellement aller sur une offre plus importante mais je serai prêt à mobiliser du temps de l'énergie de l'argent pour acheter votre offre en quelque sorte parce que je sens que vous répondez au cadre qui répond à ma problématique malgré cette peur en fait on peut quand même moi j'ai toujours que l'idée c'est toujours dire quel petit pas que je peux faire quelles sont mes zones de ressources et à partir de ce que j'ai qu'est ce que je peux faire et voilà faut y aller on a souvent peur de plein de choses qui n'arrivent jamais aussi oui on peut anticiper des peurs qui n'arrivent jamais on peut parfois se noyer un peu dans des peurs qui sont juste des fantasmes en fait et on peut avoir peur parce qu'on a déjà connu une situation comme ça qui nous a inquiété donc on se dit bon bah de nouveau le système nerveux il se remet en insécurité mais je crois que l'inverse de la peur c'est l'amour et l'amour c'est du don c'est du lien et c'est encore cette question c'est qu'est ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens aux personnes en termes de services de produits et plus je vais être porté par le sens profond de cette dimension plus je crois que je suis prêt à affronter la peur les contraintes et des difficultés plus quelqu'un est porté par le sens qu'il fait de ce qu'il fait pardon c'est plus fort que la peur c'est plus fort que la peur et moi j'ai souvenir ma toute première conférence pour t'expliquer j'y suis jamais allé enfin j'ai fait 25 et 25 kilomètres à faire j'en ai fait 24 et j'ai jamais pu le faire j'ai fait demi-tour j'ai expliqué que j'avais des problèmes de voiture ce qui n'était pas vrai mais parce que j'étais trop impressionné mais après j'avais une telle conviction j'avais tellement des choses je me dis waouh les gens doivent connaître ça il faut vraiment c'est quelque chose qui dépasse de toi finalement la peur en tout dépend de l'objectif que tu te fixes mais c'est presque égoïste un peu en fait finalement ça n'a pas encore dans quel sens elle va mais pour toi là tu t'es dit au final tu avais peur tu as décidé de pas y aller alors qu'il y avait des gens au final la peur on l'a toujours moi aujourd'hui j'ai encore peur sauf que alors qu'est ce que j'ai appris à être attentif à m'écouter savoir de quoi j'ai peur et ne serait-ce que la nouveauté c'est sacré de la peur on peut démarrer une vidéo je peux avoir peur de pas savoir quoi dire en fait est ce que c'est bon d'avoir peur est ce que c'est mauvais d'avoir peur est ce que c'est qu'il faut se dire j'ai plus envie d'avoir peur est ce que c'est bien parce que j'ai vu des titres de vidéos sur youtube par exemple comment ne plus avoir peur je me suis interrogé je me dis est ce que c'est bien enfin est ce que c'est est ce que c'est est ce que c'est ça qu'il faut aller chercher au final de plus avoir peur alors d'abord je n'y crois pas du tout c'est à dire que en tout cas pas dans une dynamique d'évolution personnelle puisque la peur c'est partie des alertes émotionnelles à écouter par contre après prendre du recul et se dire pourquoi j'ai peur et puis le véritable courage c'est d'affronter la peur c'est à dire c'est la peur c'est un muscle qu'il faut travailler le courage en quelque sorte c'est un muscle qu'il faut travailler c'est un peu comme quand on moi j'ai fait l'escalade bah au début ça fait peur puis après on le fait puis ça fait de moins en pas peur parler en public au début ça fait peur donc c'est en le faisant que ça va faire de moins en pas peur donc parfois il y a des gens qui me disent aussi oui mais tu comprends moi j'ai pas trop l'expérience je dis oui mais j'ai commencé comment tu crois bien sûr que j'ai eu peur et même encore aujourd'hui quand j'ai des challenges j'ai peur mais c'est ok ça fait partie de la game ça fait partie de moi ça fait partie et donc faut aimer cette peur et d'ailleurs je pense encore une fois que c'est dans la relation de qualité qu'on va avoir avec cette peur d'autrement l'aimant qu'on va être le plus à même à la transformer et c'est aussi une question presque d'habitude en fait plus on va faire des choses qui nous font peur plus on va habituer notre cerveau à passer outre cette peur là aussi absolument encore une fois c'est toujours important moi j'ai fait des travaux au risque j'ai fait de l'escalade j'ai fait de la plongée j'ai fait bon j'ai beaucoup été dans le secours et la première chose qu'on fait c'est toujours de s'assurer du véritable niveau de sécurité il y a une différence entre se mettre en danger et prendre des risques se mettre en danger c'est de la bêtise pour moi il y a de l'inconscience en fait oui il y a de l'inconscience voilà donc il y a des fois on se met un petit peu en danger c'est vrai mais mais prendre des risques c'est assumer le risque moi je dis toujours qu'un gagnant il sait ce qu'il fait si ça marche pas donc quels risques que je prends ok au pire qu'est ce qui va se passer bon tu as imaginé le scénario du pire au final et se rendre compte pas forcément le scénario du pire mais au pire en fonction des décisions que je prends ce serait quoi le pire bon et puis après tout si ça m'arrive qu'est ce qui se passe ok s'il y avait un dernier message que tu devrais transmettre à quelqu'un qui a peur de se lancer juste trois mois à lui dire qu'est ce que ça serait commencer par des petits pas des petits pas top je te remercie beaucoup mon polo c'était super intéressant merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas un petit pouce et puis à partager n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo business et spiritualité merci mon polo pour le plaisir à bientôt ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501